bonjour les capucins on vous prend aujourd'hui pour un retour de course de chez leclerc on sait que vous préférez leclerc ça tombe bien c'est du leclerc et c'est moins cher tout rime j'espère que vous allez nous entendre parce qu'il y a des travaux dehors c'est alors je ferme la fenêtre ouais ouais je ferme la fenêtre alors on va commencer par les produits frais comme d'habitude par contre attention nous ne sommes pas vendredi nous sommes jeudi aujourd'hui si vous avez vu dans le blog donc on a fait une bourse un peu plus tôt que d'habitude anthony va ouvrir le bal et commencer par les produits frais on va commencer tout de suite alors vous connaissez notre passion pour les fraises excusez moi vous avez compris les fraises qui viennent d'Australie donc des jolies fruits elles viennent de France elles viennent de France voilà elles ne viennent pas de France elles viennent de France voilà ils nous apportent quand même de consommer un minimum local si on le peut si le prix et les prix sont raisonnables elles viennent de Russie restons un peu dans la fraîcheur ici on n'a pas trouvé les mêmes smoothies qu'Alcora mais là c'est plutôt sympa c'est feu de la passion mangue banane pomme et orange il a l'air quand même plutôt bon c'est quoi la marque je connais pas c'est de la marque chèvre ah oui en plus oui c'est vrai j'espère que c'est pas du lait de brebis ou de lait de chèvre oh bon ça se digère mieux imaginez s'il y a du lait de chèvre dedans c'est plus digeste que du lait de vache dans un sens à base de feu bah non c'est impossible il n'y a pas de lait mais quoi que si ça avait été un danaro alors nous avons une recette de c'est quoi déjà on a une recette d'aubergine au four ouais bah la fameuse recette je vais y arriver que vous connaissez nous avons donc pris les bûches fondantes au lait de chèvre pasteurisé de la marque les croisés où nous croisons souvent les gens que nous n'aimons pas voilà c'est la marque la moins chère en fait c'est la marque la moins chère voilà non franchement la bûche elle est bonne c'est bûche fondante on prend souvent celle ci bon après il n'a pas beaucoup mais du coup on en a pris trois alors deux pour j'imagine les aubergines et je vais également couper quelques petits dés pour mettre dans une salade on aime bien qui fera office des menus de la semaine prochaine oui je continue dans les boissons toujours dans les jus les clémentines pressées qu'adore anthony et que j'aime un petit peu moi alors je sais que c'est pas c'est pas le meilleur c'est pas bon voilà en fait le matin moi j'aime bien boire un truc frais parce que je prends des cachets et j'aime bien prendre mes cachets avec du jus de clémentine ou un jus d'orange donc c'est pas spécialement pour la vitalité les vitamines machin c'est plus sur le fait que voilà c'est frais et puis que ça passe bien avec mes cachets je suis un attrape nigo et ils ont réussi à m'avoir j'ai pris des octomales défensibilité à énergie à la mûre en fait non mirti c'est de la mûre non goût mûre mirti les deux en fait je voulais changer un petit peu et puis j'ai pris du coup de optimale ça change voilà il est très friand des promotions c'est pas bien je me fais souvent voir mais dès que j'en ai une promotion je regarde au litre machin ah non en fait t'as vu c'est en fait finalement c'était pas autant gagnant que si tu prenais des produits simples ah oui c'est vrai d'accord mais surtout qu'en plus de ça on perd un temps fou dans les magasins parce qu'ils veulent aller voir tous les attrape trucs des attrape nigo mais on appelle ça des attrape nigo et voilà ma mère disait et je parlais con et ben je suis un con je suis un nigo puisque je fais pour les promotions avec mon cas avec mon cali comme ça on consomme plus que ce qu'on a besoin avec ces histoires et si je vous reprends un delta il n'y avait pas la marque lino donc j'ai pris la marque delta pour les hortes grecques linos ou lino je sais pas je sais pas comment mais là c'est en fait faudrait qu'on remise un peu notre latin parce que delta même lino ça je sais qu'est ce que ça veut dire en fait en j'imagine que c'est du latin grec grec ouais bah oui je sais pas delta c'est une lettre ouais linos je ne sais pas je sais plus j'ai fait du grec à longtemps au collège dans nos années dans nos années noires dans les années 2000 non pas 2000 pour moi quand même les années 80 pour toi tu vois c'est en 93 quand même c'est vrai voilà mon âge devinez ah oui devinez en commentaire l'âge que j'ai tiens vous allez peut-être réussir à savoir ouais moi il laisse ça parce que c'est marqué bah oui alors moi j'ai pris également alors c'est plus pour semaine prochaine bah d'ailleurs en fait je fais pas attention d'une triscor mais pour le coup c'est une triscor b c'est une salade de ils appellent ça une salade du pêcheur en fait vous savez c'est de ah c'était pomme de terre olive thon cette façon dès qu'il y a de l'olive noire et du thon moi on arrive on arrive à m'avoir j'aime bien manger ça vite fait des fois comme ça ça fait pas air pas mais voilà on en fait comme quand je prouve voilà quand je ne mange pas je préfère que je mange quand même ceci au lieu de ne rien manger voilà deux paquets de parmesan parce qu'on a mangé chez ma mère tout à l'heure et en fait elle nous a fait des pâtes au pistou pistou maison alors on appelle ça du pistou certains appelleront ça du pesto du pesto c'est simplement de l'ail du basilic et de l'huile d'olive tout le tout haché et de l'huile de coude pour bien le faire oui parce qu'il faut en fait le hachoir mais oui non mais ta mère elle le fait avec le hachoir donc il faut de l'huile de coude en fait bah c'est ça exactement donc on a fait ça du pisto et avec je me suis repris du parmesan pour pouvoir bien en profiter ça évidemment quand elle nous n'a pas mangé parce que chez ma mère on avait mangé il y avait du gratin dauphinois du poulet qu'est ce qu'elle arrachait d'autre c'est bah des spaghettis au pistou et puis elle nous a fait un bel assortiment de la bande elle nous a fait une belle je t'aimais m'étonner parce que souvent sa mère et bon elle fait des repas qui sont bons mais à ma mère n'a plus de goût en fait ouais la pauvre la mère de robin n'a plus de goût alors on pas vestimentaire parce qu'on va en parler mais elle n'a plus de goût quand elle mange alors du coup la pauvre quand elle fait à manger alors c'est honnêtement c'est franchement c'est quand même très bon ce qu'elle fait et c'est vrai que c'est pas autant c'est pas autant épicé qu'on le voudrait mais franchement on est ça franchement ça passe c'est bon voilà elle fait quand même d'une bonne petite cuisine voilà c'est pas du c'est pas du je vois le reblichon reblochon ce que vous voulez mais c'est bon quand même elle fera pas la cuisine orientale quoi c'est ça mais c'est vrai que la pauvre elle a plus de goût et en fait ben c'est compliqué comme ce que les gens ont eu avec le covid ils perdent de goût à elle c'est dramatique parce que finalement ça fait 15 ans qu'elle n'a plus de goût et ça n'a jamais été vraiment trop reconnu les gens enfin on allait souvent son handicap je pourrais dire c'est un handicap quand même et pour le coup et ben le fait qu'il y ait eu le covid c'est triste mais les gens se sont un peu plus rendu compte et ont été sensibilisés en fait à ce facteur là en fait oui c'est vrai c'est pas plus mal le fait de perdre quand même un sens olfactif oui olfactif pour le coup voilà et ben du coup ça permet de se rendre compte de ce que vivent les gens qui ont cette maladie alors je sais pas comment on appelle ça mais ça porte un nom mais je ne sais plus voilà je me rappelle plus du nom ouais mais voilà elle a perdu le goût voilà mais c'est la tour le goût de vivre voilà tout ça pour revenir oui ben voilà on s'est lu pourquoi on disait ça oui c'est pas les dérives les dérives des retours de course du pesto et du repas c'était ça ah voilà c'était ça et en dessert on avait été vous savez dans le vlog chez ange ouais on tourne c'est la serve de mariange et toujours happy birthday mariange mais on n'aime pas les desserts de chez ange ouais mariange pour le coup on n'aime pas tes desserts tu nous as fait des desserts chez ange qu'on n'a pas beaucoup aimé alors la prochaine fois tu me fais une bonne mousse au chocolat ça ça passera quand même mieux d'accord je te mets au défi c'est ça parce que nous sommes jeudi on vous rappelle 28 avril ici les yaourt cantine que j'aime bien poire pêche ananas apricot j'aime pas ohlala moi je les aime bien quand je suis au boulot c'est mon dessert j'adore ça j'allais à la cantine je les voyais j'en prenais même pas bon bref je continue toujours pour faire honneur à ma chanteuse préférée Elena paparizou chanteuse grecque nous avons pris des yaos d'ailleurs robin connaît parce qu'il y a un robin qui a commenté mes vidéos et a dit j'ai plus c'était pas son commentaire mais il a dit à les références musicales énorme j'adore un truc comme ça donc tu as le deuxième robin qui connaît visiblement ayoumi paparizou bon brevenet dorothée évidemment mais les deux autres je vais prendre celui ci je vais laisser celui ci voilà alors donc du coup bas des yaourt yao c'est un yaourt grec donc avec éclat de coco ça m'a vraiment donné envie je ouais donc j'ai pour le coup j'ai pas pris d'activia franchement je me fais une overdose ah je comprends je vous jure là je vais passer devant le rayon j'ai dit bon peut-être arrêter là ça fait genre deux ans que j'en mange là tous les vendredis parce qu'en fait on est parce qu'on est en fait on est jeudi c'est peut-être pour ça d'être envie de changer vers tour de course et puis enfin mais mes courses lors des retours oui donc j'avais envie de changer machin j'ai pris des yaouz et claude coco voilà voilà honneur à Elena paparizou c'est ça pour accompagner les fraises évidemment on va montrer bien sûr que si une crème chantilly légère parce qu'on fait attention et on casse tout avec la entière on fait attention quand même on n'a pas pris deux entières il y en a une légère mais on a vraiment des nigos parce que départ on est passé dans le rayon beurre en premier on a pris la légère on est allé chercher des fraises et anthony m'a demandé mais est ce qu'il y aura assez machin je dis bon allez on en reprend une et c'était de l'entière évidemment qu'il y avait devant donc en fait c'est vraiment du commerce pur qu'on quand vous achetez et c'est pas forcément quoi qu'elles sont pas chères celle ci mais on est des nigos franchement on est des nigos franchement on est des nigos franchement faut le dire toujours dans les frais dans les fromages et vous lui prendre du gorgonzola donc lors des précédents je vais y arriver précédent retour de course je prenais du galbani franchement il est super bon alors je vous jure vous avez trois francs vous savez oui voilà vous coupez deux bouts c'est bon vous avez terminé le fromage qu'au bout d'un moment les gars c'est bon on n'est pas des moineaux quoi on mange bien quand même on se prive pas voilà donc on a pris durgo puis comme d'habi c'est écrit en italien pour faire genre que ça va d'italie gorgonzola mascarpore cremoso bellissimo traditione d'italia on y croit tous voilà donc à voir ce que ça donne mais je pense mais je crois qu'il est bon celui-ci je préfère les gorgonzola qu'on achète il est crémeux en fait il n'est pas comme les autres pas sec on reste dans l'italie toujours avec des billes de mozzarela pour faire avec la salade de sa pelle que l'on est émotion et que je tiens à l'objet je préfère la version caramélique il a l'émotion de notre jeu on va pas trop jantes pour se faire swiper si reconnaissent la mélodie je pense pas mais voilà alors dans les menus de la semaine pro on a on comptait faire une salade de pâte miettes de surimi comme caramél à passion ah ouais coucou caramélas tu nous regardes on t'aime bien puis nunus il nous manque voilà il a quand même bien ah ouais pauvres nunus ouais la pauvres franchement elle a perdu son ch.. il avait 17 ans franchement ça va quand même c'est honorable ouais c'est honorable pour un petit un petit chat il faisait un peu le bordel son chat franchement quand il miaulait des fois la pauvres elle me faisait mal au coeur la pauvres elle se levait avec des cernes comme ça il y avait mes chatons je l'ai dormi deux heures cette nuit il y a un nunus a gagné toute la nuit j'ai dit putain la pauvres franchement moi j'avais mon lapin ça va franchement j'allais pas me plaindre mais on suit pas beaucoup ça chez elle moi je suis pas énormément j'avais de temps en temps elle m'a fait tellement mal au coeur quand elle a perdu son chat franchement j'avais l'impression de revivre ça avec mon lapin pourtant j'ai eu d'autres animaux mais quand vous êtes tellement attaché à un animal ah c'est horrible quand il s'en va donc tout ça pour parler des miettes de surimi que je vais faire en salade du coup ce serait une salade surimi maïs tomate thon et bah pâte du coup salade de pâte voilà il veut en mettre de la mozzarella moi j'ai pas envie mais bon on en mettra quand mais voilà pour donner sur les produits frais le minstère le fameux minstère je sais pas si il le mange dernière fois je sais pas si tu l'as bouffé si je l'ai mangé au cumin ah tu l'as mangé et là du coup j'ai repris un minstère de la marque hermitage anormale et non pas au cumin on sentait pas le cumin franchement mais je préfère sans quand même voilà les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ça ne se change pas comme dirait lovelilou lovelilou dit ah ben elle va faire rire ça ne se change pas ça ne se change pas ça ne se change pas ça ne se discute pas oui ça ne se discute pas mais si lovelilou le dit c'est très vrai attention on va vous faire des références youtube on vous en fait pas trop parce qu'après vous allez mais plus regarder les vidéos de robin donc j'arrête avec ça ils sont libres de partir si ça ne leur convient plus et libres de rester si ça leur fait plaisir de les parts comme toujours six fois un litre moi je n'aime pas personnellement c'est pour moi et honnêtement non pas pour aller à la selle et monter à cheval mais c'est plus pour j'adore mais en fait j'aime bien les eaux salies je vous jure c'est horrible je dois avoir un truc avec ça mais franchement c'est quand même pas bon bon je revois pas tout le temps mais voilà on a pris également donc toujours pour nos cafés du lactel matin léger facile à digérer on a pris pour le coup des 0,50 centilitres ouais ouais c'est ça pour en fait une bouteille des fois je vais pas dire qu'elle pourrit mais on n'en boit pas assez on n'en boit pas assez pour garder la bouteille entière donc finalement en petite ce sera mieux voilà oui désolé pour l'écologie le plastique mais dans la lignée des laits voilà exactement 3 litres de lait facile à digérer de miel cramé alors Romain voulait absolument du vinaigre de vin saveur échalote parce que la fameuse vinaigrette qu'on vous avait montré une fois dans une vidéo que j'adore c'est à base de vinaigre de vin goût échalote ça donne un goût qui est inimitable ouais elle est super bonne et ben Romain la trouvait pas moi je suis venu je l'ai trouvée voilà il me dit on la trouve pas il commençait déjà à gueuler dans le rayon j'ai dit mais non la regarde en même temps je suis à côté de ce rayon qui était vide pour lui je regarde jamais le regard il avait le regard sur lui il était encore choqué qu'il n'y ait pas d'huile on n'en trouvera jamais d'huile après ta mère a dit qu'elle allait nous en acheter ma mère en a deux en réserve donc elle m'en donnera certainement une mais bon on va pour l'instant attendre quand même un petit peu on va essayer de se restreindre bon excusez nous hein Nutella mais franchement on en mange moins parce que moi ça me fait très mal aux gencives aux dents je sais pas pourquoi dès que ça va sur les dents ça me fait mal c'est que vraiment ce doit pas être très bon faut aller au dentiste faut aller au dentiste faut aller au loculiste faut aller chez les gens faut aller au tourib je continue également je vais présenter les deux oui quand ma copine chiante Amandine est venue du coup je lui ai servi des boissons gazeuses il y avait de l'ocean spray on dirait vraiment une marque pour les cheveux ocean spray on dirait un spray pour les cheveux bon bref va voir celle là alors moi j'avais pris une qui était super bonne avec je ne sais plus quoi goût framboise mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai pris celle ci un peu par dépit la framboise était très bonne au pire c'est pas bonne je la donnerai à charlotte elle la boira voilà mais pas trop parce qu'elle peut pas avoir trop de goût ouais elle peut avoir des chantes aussi franchement bah j'aimerais ça et une fille que j'aime pas et puis voilà et puis du coup j'ai pris de la schwebz donc franchement je suis horrible De la Schweppes. De la Schweppes. Pas du Schweppes, non. Comment ? On ne dit pas du Schweppes. Non, parce qu'on dit une chouette, alors on dit une Schweppes. C'est débile. Non, j'ai pris une bouteille de Schweppes. Ou, ouais, une bouteille de Schweppes. Voilà, ici. Donc là, goût frambo... Comment ils ont écrit ça, frambouze ? Ingrape, je pense que c'est allemand. Ah oui, ça le sent. On dirait même limite du suédois. C'est allemand, je pense. Donc, frambouze. J'aime bien Marie Cerné, c'est une chanteuse suédoise aussi. Je vais arrêter avec les chanteurs suédoises. Victoria Silvstedt, elle était très connue en Suède en tant que chanteuse. J'adore ses chansons. Qui a fait la roue de la fortune après. Ouais, qui a fait la roue de la fortune avec Desjardins. On va prendre le dernier sac, on a fini avec les bouteilles. Anthony va bien vouloir le monter. On va commencer par ça, parce qu'on est très dans l'Italie en ce moment. Je ne connaissais pas, c'est de l'effervescente. C'est Anthony qui m'a fait découvrir ça. Parce que sa grand-mère lui en donnait quand il était petit. Je raconte ma vie. Il y a toujours une anecdote d'Anthony dans les vidéos. Elle dit à quoi ça s'est dit. Je vous explique. Prenez un petit thé, un petit café, les gâteaux. Pour faire vite fait, au repas de Noël, franchement, quand on mangeait trop, ou même pas, pas que. Ma grand-mère, en fait, donc ma grand-mère qui est italienne, ma grand-mère maternelle qui est italienne, si vous voulez, en Italie, bon, ce n'était pas cette marque-là. Mais voilà, souvent après un repas copieux, elle prenait des espèces de, comment on pourrait appeler ça ? C'est des granulés effervescents. Oui, c'est des granulés effervescents qui vont rendre votre eau un peu gazeuse. Et un peu citronnée, très légèrement. C'est ça. Alors, bon, ce n'est pas à prendre en cas de gastro, on est d'accord, mais c'est un petit truc, c'est un petit... C'est un digestif. Oui, un digestif pour le coup, ça prend bien son nom. C'est un petit digestif que vous prenez après le repas. Et je vous jure, en fait, c'est de la marque Belfiori. C'est bête, mais vraiment, quand même, ça vous aide à digérer. Je vous jure vraiment que vous avez passé un bon repas ou même un repas de Noël. Vous savez, on a tendance à boire de l'eau gazeuse, mais en fait, l'eau gazeuse, c'est un ennemi parce que finalement, ça vous gonfle le ventre et vous digérez encore moins. Alors ça, je ne sais pas si c'est mieux. Je pense que si. C'est très finement gazeux. C'est vraiment... Voilà, c'est très, très, très fin. On ne sent limite même pas que c'est gazeux, juste à peine. Et je vous jure, vous buvez ça, et bien, vous digérez quand même beaucoup mieux votre repas. Ça change parce que chez moi, dans ma famille, pour digérer après les gros repas, c'est soit de l'agneaule, soit de la goutte. Donc, du coup, c'est vrai que je n'ai jamais aimé. C'est horrible, de l'agneaule. Ça ne t'est absolument pas non plus digéré. Oui, c'est encore pire. Ça reste dans les autres pages. Tu sens que ça brûle, en fait. Je préfère après les astuces italiennes que les astuces francs-trois. Ah, les Italiens, les Espagnols, les pieds noirs sont sur les meilleurs. Est-ce que vous voulez, c'est le mélange. Oui. Je vais arrêter de me la péter. Désolé, la caissière a eu la main lourde quand elle nous l'a passée. J'ai eu de... Elle était gentille, mais elle était brusque. Elle était fatiguée. Oui, elle était fatiguée. Oui, non, c'est pas une excuse. On a quatre aubergines pour faire notre fameuse recette de dargine au four, qui est dans l'une de deux anciennes. D'ailleurs, tu ne m'avais pas dit que c'était ça dans les menus. En fait, au début, on voulait faire des poivrons et moi, j'étais vachement enjoué à l'idée qu'on fasse des poivrons. Et puis après, ça s'est terminé en... Moi, si j'aimais les aubergines, ça s'est transformé en aubergine. Et puis, voilà. Ouais, mais le fait de la viande achète, j'ai pas envie d'être cuillère. Ouais, c'est... Ah, puis je vous jure, en fait, plus le temps passe, moins on mange de viande. C'est un truc de fou. J'ai pas envie de cuisson. Là, pour le coup, on a même... Enfin, là, en fait, officiellement, on n'a même pas de viande, pour le coup. Non, quasiment. Là, on a quasiment pas de viande. Non, mais la caissière, elle foutait les articles, elle faisait comme ça, comme... Mais je me suis dit, à un moment donné, on va se ramasser un produit dans la gueule, elle va nous foutre une boîte de concert dans la gueule. Je pense qu'elle était énervée, je veux dire, mais en fait, détends-toi, chérie. On t'aime bien, t'es joli, t'es bien maquillé. Les gens, on en a une baguette entière, là. En fait, elle nous a cassé la baguette. Elles sont tout le temps cassées en ce moment. Franchement, c'est un truc de fou. On les achète, on fait attention, on les met dans le chariot, machin. Putain, elle nous l'a appris, elle nous a foutu comme ça. Mais est-ce que ça ne serait pas toi aussi qui serait un peu brusque, comment on de ranger ? Le soir, le soir, voilà. Je me demande si c'est pas lui aussi. Je sais pas, je sais pas à ranger. En plus, elle était au-dessus. Non, mais j'ai tout bien mangé. La façon que j'ai rangée, elle était déjà cassée. Alors, s'il te plaît, c'est pas moi. T'as des preuves ? Ouais, j'ai des preuves, il y a les caméras. Tiens. Bon, pour les apéritifs, avec le cocktail, on a pris des Monster Munch. C'est Robin qui les a choisis. Oui, parce qu'il t'est régiversé dans le rayon. Ah, c'est bon, on prend des Monster Munch. Moi, il s'est 15 ans dans le rayon, ça a ses limites. Et là, des chips à l'ancienne biais. Moi, je suis resté dans le rayon parce qu'il y avait une musique d'East Club 7 qui passait. Oui, après, il y a eu Céline Dion et... Ah ouais, il y a eu Céline Dion, je me suis mis à chanter dans le magasin. Du coup, je commence à chanter. When you're ready for... Les gens me regardaient, j'ai chanté mon meilleur solo. Ouais, ça me saute parce que ça ne fait pas le tout le temps. Pourquoi on est là ? Alors, nous avons pris les oeufs de poupoule, 12 oeufs en plein air. Plein air important. Comment ? Plein air important. C'est important de prendre des oeufs de plein air puisque s'ils viennent des poupoules en cage, et bien... Bon, c'est pas bien. Non, c'est pas tellement bien. Faut penser à leur bien-être ou ça, c'est pas peut-être. Les poules. C'est un peu une poule, finalement. Eux aussi. Robin a toujours aimé les poules. Tu as toujours aimé les poules. Ouais, je trouve ça joli, les poules aussi. Quelques bananes. Alors, on est en plein de notre période. Pain complet. Healthy, insta-love, instagram, insta-healthy. Régime pour l'été. Régime pour l'été, summer body, summer positive, positive body. Et du coup, on s'est pris du pain nordique. Mais je vois qu'il y a du sel dedans un peu tout, donc c'est quand même mieux que du pain blanc. Alors, pain nordique, est-ce qu'il a été fond? Alors, est-ce que c'est une recette inspirée du pain suédois? Ou alors, est-ce qu'il a été fait à Dunkerque? Je rigole. Est-ce qu'il y a du nord? C'est pas drôle. C'est tombé. La blague, elle n'a pas marché. Je continue. Alors, du coup, j'ai pris du charbon pour après les repas, quand on est un petit peu ballonné. Parce qu'on mange trop. Si ta mère était là, elle dirait, il faut moins manger. Oui, en fait. Ma mère, elle nous dirait, c'est bon, parce qu'elle est très quartier générationnel. Elle dirait, ah oui, mais déjà, si vous commencez à moins manger, ça serait déjà mieux. C'est comme, elle me disait, j'avais un peu grossi et j'ai craqué déjà de jean en me baissant. Oui. Elle dit à ma mère, oui, de toute façon, tu n'as qu'à acheter une taille plus grande. Elle dit, ah non, non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut essayer de maigrir pour rentrer dans cette jean, mais pas prendre une taille plus grande. La méthode de la mère de Robin, pour perdre du poids, il faut acheter des vêtements. Enfin, il faut garder ses vêtements qui sont, du coup, pour le coup, ses vêtements de base qui sont, pour le coup, trop petits pour se motiver à maigrir. Et moi, je lui ai donné la méthode à la mère, prends-en un plus gros ou quoi. Elle a dit, ah non, non. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, oui, c'est un peu débile. On prend du charbon. Enfin, non, je, c'est moi qui le prends, ce n'est même pas lui. Parce que pour le coup, il ne s'empiffre pas. Ou s'il ne s'empiffre, il n'y a pas de charbon. Mais des fois, il y a des repas. En fait, des fois, il y a des repas, je ne sais pas. Mais même des fois, je vous jure, c'est horrible. Je vais manger des fois du taboulé. Je ne vais pas en manger beaucoup, mais le taboulé, je le digère très mal. Et bon, pour le coup, je le sais, mais j'en mange quand même. C'est stupide. Mais je vais quand même prendre du charbon pour mieux digérer. Voilà. On n'avait plus de riz du tout, mais on en mange assez peu quand même. Alors, j'ai simplement pris du long grain incollable, du sucru, j'ai pris un peu au hasard. Je voulais du long grain, c'est fou. Je ne voulais pas de basmati. Alors, moi, toujours pour mes petits encas, je me suis pris des barres de céréales de la marque Pearls et de la marque Nature Valley. Vous avez entendu l'accent ? Donc, en fait, ce sont des petites barres. Ouais, protéines, je pense, protéines bien grasses. 10 grammes de protéines. Ouais, ça en fait, c'est pas beaucoup. Bref, en fait, oui, c'est des petites barres que je prends comme ça la journée, quand j'ai des encas, voilà. Des petits creux. Des petits creux, des petits machins, des petits trucs, voilà. Du sucre de canne, la perruche. La perruche, parce qu'on aime bien les perruches. Voilà. Oui. J'ai eu une perruche quand j'avais plus jeune. C'est pas grave avec une perruche. Non, on a la furet. Ça fait bien, là. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Des tomates cerises pour une salade, la salade de pâtes de la semaine prochaine. Ouais, oui, c'est pour notre salade de pâtes, voyons. Ah, regarde, elle est toute écrasée. Ça, c'est pas la caissière. Je pense que c'est une confondition. Ah oui, c'est la caissière. Alors, pour quand Charlotte vient, parce que, non, c'est pareil, il faut croire qu'elle n'a pas d'argent pour manger chez elle. Alors du coup, là, elle reste qu'il coupera. Est-ce que vous l'avez trouvée jolie, Charlotte, dites-le nous. Ah, moi, je l'adore, Charlotte. En fait, Charlotte, non, en fait, vous l'avez, en fait, elle était très timide dans la voiture, parce que vous l'avez vue dans le vlog. Sauf qu'elle n'est pas du tout timide. La fille, si vrai, non, mais... Elle a voulu tuer chez Niloufla. On était juste avant chez Niloufla. Alors, dans l'image, dans l'extrait que vous voyez dans le vlog, elle est toute mignonne, sans qu'en fait, elle voulait tuer les... Les vendeuses. Les vendeuses, en fait. Parce qu'ils ont mélangé les cochons d'oeufs. Ouais, bon, c'est dramatique, mais c'est vrai que dans les animaleries, bon, je vais en deux secondes, on fait le petit sujet. Il faut éviter d'acheter des animaux en animalerie, parce que pour la seule et bonne raison que ça les pousse à les faire reproduire, voilà, de plus en plus. Et c'est vrai que les vendeuses, bon, certaines vendeuses, voilà, donnent de très bons conseils, et je pense, aiment les animaux, mais certaines vendeuses ou vendeurs, évidemment, les deux sexes, voilà, je parle de tout le monde, voilà, certains ne vont pas hésiter à vous balancer les plus grosses conneries pour vendre le lapin, le machin, et ils ont tendance à mélanger tous les animaux. Et là, les cochons d'oeufs, les lapins, ils étaient tous mélangés, et c'est vrai qu'ils ne se mélangent pas puisqu'ils peuvent se donner des maladies, voilà. Charlotte n'a que des cochons d'oeufs chez elle, et nous, on avait des lapins, mais on n'avait pas de cochons d'oeufs. C'est vrai que ça n'avait pas censé se mélanger. Et c'est vrai que souvent, les vendeurs, les vendeuses, ou alors ils vont vous dire que telle marque est numéro un au monde, alors qu'en fait, la marque, elle est bourrée de sucre, de conneries pour votre lapin. Moi, j'ai souvent des vendeuses qui me vendent l'équivalent de bonbons, un pour nous, mais pour des lapins, elles m'en vendaient tout le temps, elles me disaient, ah, mais c'est super bien, il va le manger, alors qu'en fait, c'est bourré de graisse. Mais c'est juste qu'il faut écouler les stocks, quoi, tout simplement, voilà. Donc, c'est vrai que Charlotte hurlait après les vendeuses, et du coup, en fait, vous avez une image un peu erronée de Charlotte, alors qu'en fait, c'est une vraie, c'est une tornade. C'est la Brigitte Bardot. Ouais, franchement, c'est une Brigitte Bardot, mais vraiment. C'est ça. Donc voilà, quand Charlotte vient chez moi, elle adore guignoter des gâteaux, alors oui, encore une fois, si t'as m'arrêté là, elle dirait, donnez-lui des fruits et non pas des gâteaux, mais bon, elle aime trop, donc. On lui a acheté des Delacres. T'as vu, j'aime bien parler de Charlotte pour du coup, me dédouaner du fait qu'elle achète des gâteaux. Des Delacres. Ça, on va pas les manger, on les gardera pour elle. Non, ça vraiment, on les mange pas, oui. Et j'ai pris également des... Ça se dit comment ? Des cambli. Cambli. Des rochers aux amandes. Des cambli. Cambli, cambli. Coucou à sa vie de blog, il s'appelle Candi, c'est ça ? Ah ouais, je crois que c'est pas son vrai prénom. Je crois qu'elle s'appelait... Bah, Candi ? Non, je crois qu'elle s'appelle... Elle m'avait dit son prénom, Sadia. Mais Candi était un surnom. Ah, pardon. Ouais. Ah ouais, salut, Candi. Voilà. Coucou, Candi. Ouais, on aime bien tes vlogs. Ouais. Donc, ton gamin est trop mignon. Et également des cambli. Alors, je sais plus. Des cambli. Des chocolines. Ouais, c'est des espèces de petits machins. On a pris deux sortes. Ouais, et des rochers aux amandes. Voilà. On a pris deux paquets de spaghettis. Parce que dernière fois, on n'avait pas trop de spaghettis. On avait pris des grosses pâtes. Je sais plus comment c'était. Mais elles ont mis 20 minutes à cuire. Elles étaient très épaisses. Ah ouais, c'est chiant. C'était un peu gênant quand même à la dégustation. Donc, j'aime autant... Ça ressemble à des verres. C'est horrible. Alors, pour ma voiture, je me suis pris des petites lingettes de la marque Claire DL5. C'était ma préférée. Lingette nettoyante d'oeuvre de L5. Non, mais la chanson, la musique, c'est sa passion. Si vous ne l'avez pas remarqué... Je ne peux pas trop vous dévoiler quelle est mon activité, mais c'est une passion. Voilà. Parfum bois de centale, bois de chantale. On dirait un trou, c'est vraiment... Parfum bois de centale. Parfum bois de centale. Ah, de centale, j'ai cru centale. On dirait vraiment limite un truc... Ouais, nob. Ouais, c'est un bois de centale. Ça change tout, en fait. Multi-surface, nettoie des... Non, c'est pour la voiture. Des fois, pour donner un petit coup dessus... Ça ne veut pas me faire de mal. Si ça ne gagne pas, ça les barrasse. Alors, de la crème de la marque... Elle est virée. Elle est virée. Quand il avait dit ça, elle est virée parce qu'elle a mal travaillé. J'ai regardé au moins dix fois cette fréquence. Après, je l'avais écoutée, mais franchement, parce qu'elle est bête. Donc, toujours petit clin d'œil à Audrey et Mika, les Normands. Voilà, donc ça vient de Normandie. On a de reste l'intro, là. Et ça fait pas mal de changer un petit peu. Et je trouve qu'elle est quand même meilleure, là, elle est virée, que la marque Repay. Alors, toujours parce que nous sommes des bonnes poires, j'ai repris des petites poires. Là, franchement, là, en ce moment, je suis dans ma période poire. J'adore les manger. Ah oui, c'est les poires. Non, mais je vous jure, mais moi, je mange une poire, mais ça me refait mon après-midi. Je suis bien, vraiment. Je me casse sans délire. Moi, c'est une poire, mais vous me donnez ma poire, moi, je comprends, moi, je mange ma poire. Ah, il faut pas, s'il aime. Alors, on va devoir faire encore l'alimentaire. On va faire l'alimentaire, après, on va finir par les produits cosmétiques de beauté. Sauce tartare, vous avez bien vu, on mange énormément de sauce, quand même, en tout genre. Tartare, poivre, mayonnaise. Mais dis pas tout, on va nous prendre pour des gros. On se fait quand même plaisir avec les sauces, malgré tout. Ça, je la mets de côté, là. Et du coup, pour notre fameuse salade de pâtes, j'ai pris également du maïs. Donc, j'ai pris du croquant. J'espère que ce ne sera pas trop croquant. Voilà. L'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira, Madame Soleil, et tu l'as. Alors, j'ai la peau sèche en ce moment, à cause de la piscine. Donc, j'ai pris du Petit Marseillais. Ça va avec la mousse. Ça, c'est pas ça, les paroles. T'es nul. Les nourrissons, hydratation, miel, arcane. Et j'en profite tout de suite, comme ça c'est fait, pour la piscine, crème douche d'op. Alors, avant, je n'étais pas du tout fan de ces trucs-là, mais depuis qu'il m'a un peu converti à ça. Depuis que le chat achète du dop. Depuis que le chat achète le dop, le chat m'a converti à ces gels douche bourrés de saloperies. Et pour le coup, moi, j'en achète plus. Et non, c'est moi. J'adore l'odeur, alors... Ça ne m'arrange pas trop, j'en peux bien revenir au classique. J'ai pris également du shampoing L'Oréal. Alors, ce n'est pas le meilleur. Ils sont bourrés de merde, de conneries, de machin. Mais j'avais envie de tester quand même. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais envie. On testera à pied pour moi. Je sais que les produits L'Oréal ne sont pas les meilleurs au monde. Je pense que la compo doit bien être dégueulasse. Après, moi, j'ai les cheveux courts. Ça va, ce n'est pas comme si j'avais des cheveux. Je les lise, je mets de la laque, des ma... Ils sont déjà foutus. Donc, bon, voilà. Et pour finir en beauté, j'ai pris du coup... Alors, oui, je ne l'ai pas trouvé. Je voulais mon désodorisant Aura Fruit des Bois. Je ne le trouve pas. Il est introuvable. Il est casse-pied avec son... Oui, mais ils sentent tellement bons. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci pour ma voiture. Donc, à défaut d'avoir un intérieur qui sent cette odeur-là, ce sera la voiture. Quoique, je suis sûr qu'on peut mettre ça sur la table, non? C'est bon. On peut mettre ça dans ta voiture. Oui. Tu fais un pot pourri, tu mets ça. Je suis sûr que ça ferait la fin. Non, mais ça ne sent rien, ces trucs. Il le met dans sa voiture et qu'on n'en parle plus. Ok. Je crois qu'on a terminé avec les produits. Donc, Anthony va vous donner le montant de la neuve. Alors, on en a eu pour un montant de 122,66 euros. C'est mieux que les dernières fois. Oui, parce que le dernier tour de course à 200 balles chez Cora. Bon, il va y avoir ta cafetière. Oui, il y a la cafetière. Bon, Cora est plus cher aussi. Mais là, oui. Après, on n'a pas tant de course que ça aussi. Oui, pas énormément. Oui, donc, voilà. Et on va vous donner tout de suite les menus de la semaine. Pour les menus de la semaine prochaine, là, on fera des soupes. Alors, quand je me suis faupéré des dents de sagesse, j'avais acheté pas mal de soupes en briques. Bon, ce ne sont pas les meilleures. Je ne sais pas en briques. Il y en a aussi en bouteilles, vous savez. Je pense qu'elles sont peut-être meilleures, non ? Bon, je ne crois pas. Oh, c'est pareil. On va essayer de guider les soupes parce qu'elles vont être foutues. Mardi, ce sera aubergine, donc, du coup, au four. Mercredi, donc, la fameuse salade de pâtes. Et jeudi, on va essayer de faire une poêlée asiatique. Donc, il nous restait, je crois que vous l'avez déjà dit dans le dernier retour de course, il nous reste des espèces de légumes à faire poêler. Bon, là, c'est des mélanges méditerranéens. Ouais, c'est un mélange méditerranéens. C'est pas ce qu'on pensait. Ouais, ça passera quand même. Avec des nouilles. Ça passera la sauce. Voilà, on a les nouilles, la petite sauce pad qu'on a achetée. Et puis, ça se mélangera. Et vendredi, surprise, ce sera encore des restes. Voilà, ou je ne sais quoi. Exactement. Ou alors, un repas à l'Elysée avec Brigitte Macron. Moi, je ne dis pas non. Je ne vais pas mal discuter avec elle. Si elle nous invite, moi, je ne sais pas. Pourquoi pas. Je voudrais manger avec tous les politiciens, faire une bouffe avec eux. Pas tous. Ah si, tous. Comme ça, tu changes un peu les idées. Mais pourquoi tu ne ferais pas ça ? Pourquoi tu ne ferais pas ci ? Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Mettez Robin à l'Elysée. Bon, de toute façon, on n'est invités nulle part. De toute façon, la question se pose maintenant. On n'est pas aimés. Bon, ce n'est pas grave. Ma foi, tant pis. Donc, voilà. Bon, sur ces bêtises, la vidéo va s'achever ici. On est déjà largement à 37 minutes. C'est déjà bien assez. Il faudra couper. On coupera pas mal de choses. Donc, Anthony vous remercie. Je vous remercie. Pourquoi tu dis, il vous remercie, je ne peux pas rire ? Oui, mais... Non, nous vous remercions pour tous les petits commentaires que vous nous envoyez, que vous écrivez régulièrement. Vous êtes toujours, encore une fois, très gentil. Ah oui, c'est à toi. Beaucoup d'amour, de bienveillance. Vraiment, ça fait plaisir dans ce monde de brut. Ouais. Et on adore vous lire. Vraiment, on adore ça. Ouais, non, mais vraiment, on prend le temps. Franchement, c'est bête, mais après une bonne journée de boulot ou de ce que vous voulez, et bien le soir, en fait, on prend le temps de lire chacun de vos commentaires. Et même moi, le matin, dès le matin, des fois, je les lis, ça me met de bonne humeur. Je ne vous réponds pas, mais je lis vos commentaires. Voilà. Voilà. Donc, encore, merci à vous. Et continuez ainsi, et on continuera comme ça. Voilà. D'accord, vous faites de gros bisous, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501